La coopération économique et commerciale entre la Chine et la Côte d'Ivoire L'ambassadeur chinois a également salué les progrès réalisés dans le commerce bilatéral en Côte d'Ivoire qui, selon lui, s'est élevé à 1,7 milliard de dollars américains. Aussi, l'approfondissement de la coopération chino-ivoirienne dans le domaine de la construction des infrastructures et celle du financement. 730 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements offerts par l'Union européenne aux structures sous tutelle du ministère des Transports et du ministère des Infrastructures économiques. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme de préservation du réseau routier de Côte d'Ivoire. Il est composé de quatre camions auto-écoles, quatre véhicules de type wagon, de deux voitures de type pick-up et des équipements informatiques qui visent à améliorer le dispositif d'entretien du réseau routier et à augmenter la compétitivité de la filière Transports-Marchandises en Côte d'Ivoire. L'Agence coréenne de coopération internationale a récemment annoncé avoir réalisé plusieurs projets estimés à 20 millions de dollars sur la période 2012-2017. Entre 2012 et 2016, environ 13,5 millions de dollars ont été exécutés, soit environ 5,8 millions de dollars ont été alloués pour la réalisation de divers projets de développement en 2017 au niveau de la santé, des infrastructures routières de l'eau et de l'assainissement ainsi que des renforcements des capacités précises à l'agence. Par ailleurs, le Fonds de coopération et développement économique envisage également d'investir à 110 millions de dollars dans la construction d'un centre national d'oncologie et de radiothérapie et de mettre en place un fonds de 200 millions de dollars pour la construction du métro d'Abidjan.